5h30, la journée commence tôt à l'alpage de Sulins avec la traite du matin. Mais comme chaque semaine depuis début juin, c'est avec l'aide d'élèves du lycée agricole de Contamine-sur-Arves qu'elle est réalisée. Ça va durer à peu près une heure et demie. Et là je suis en train de lui laver le traillon pour éviter qu'il y ait de la saleté dans le lait. Et puis après on va laver avec un petit sopalin pour enlever l'humidité qu'il y a sur le traillon. Après on tire les premiers jets et on branche la calif. Unique en France, ce site installé à plus de 1600 mètres d'altitude a ouvert ses portes en 2020 et se présente comme un véritable centre de formation sur la pratique du pastoralisme en accueillant tous les étés de jeunes apprenants de différents lycées agricoles. Il y en a qui ne sont pas forcément issus de milieux agricoles. Il y en a c'est leur première expérience en montagne. Il y en a qui ne sont jamais trop allés en montagne, qui n'ont jamais vu le fonctionnement d'un alpage. Il y en a d'autres qui n'ont jamais fait de traite en entravée. Donc là les vaches comme elles sont attachées là, on appelle ça une entravée. En bas ils sont installés en salle de traite. Donc c'est vrai que c'est aussi un système qui est totalement différent. Avec une sortie jour et nuit alors qu'en bas à Contamine, ils les sortent uniquement la journée. Donc c'est vrai que dans le département où on est, je trouve ça hyper important qu'ils aient quand même une vision de ce que c'est que de gérer un troupeau en alpage et de la vie en alpage de manière générale. Une fois le lait récolté, il part direction la salle de transformation. Là aussi, ce sont d'autres élèves du lycée de Contamine-sur-Arves qui prennent le relais pour fabriquer de l'abondance et du roblochon. On essaye de faire en sorte, début de semaine, de les accompagner au fur et à mesure à chaque étape, leur expliquer ce qui se passe, tout ça, et concrètement ce qu'ils font sur le lait et comment ça agit dans le lait. Et au fur et à mesure de la semaine, on les laisse un petit peu en autonomie de plus en plus pour qu'ils prennent en charge la fabrication et qu'ils acquièrent de la manutention et du savoir-faire. Sur place, toutes les techniques traditionnelles sont donc réalisées par les élèves comme par exemple ce matin, celle du moulage. Il faut bien y répartir, que ce soit égal dans tous les moules et après on le presse légèrement et on fait attention, en fait il faut que ça fasse le domo au milieu et puis que ça fasse un peu le creux sur les côtés et donc après on mettra les casquettes sur chaque reblochon avec un petit poids dedans pour qu'ils puissent finir d'être pressés. Si la semaine n'est pas encore terminée, il ne reste plus que deux jours à ces professionnels en herbe pour se former. Et l'expérience semble déjà en avoir conquis certains. Ça a été enrichissant, on n'a jamais fait vraiment de fromage au lycée du coup on avait fait une visite à Lénil, là où travaille Pauline et on avait fait des mini fromages, c'était juste pour essayer. Là on a vraiment pu se mettre dans le bain, dans le métier de fromager avec des vraies cuves et tout et faire des vrais fromages qui vont partir à l'affinage et à la vente plus tard. C'est au farto d'automne que les fromages fabriqués sont affinés et en moyenne, 150 reblochons et une trentaine d'abondances de l'alpage y sont acheminés chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada